Salut tout le monde, j'espère que vous avez la patate, on se retrouve pour un petit tuto sur la nouvelle map zombie révélation du DLC Salvation. Dans ce tuto, je vais tout simplement vous expliquer comment crafter le gardien protecteur et à quoi sert-il. Donc bien évidemment pour ce gardien, vous aurez 3 pièces à récupérer qui se trouvent dans 3 zones différentes et pour chacune des zones, vous aurez à nouveau 3 emplacements possibles. On commence donc avec la première pièce, il s'agit du crâne de Nan Sapwe que vous pouvez trouver dans Verhucte au rez-de-chaussée posé sur les étagères de la salle principale. Vous pouvez également le trouver à l'étage lorsque vous empruntez la cage d'escalier centrale. Vous continuez dans le bâtiment jusqu'à arriver au niveau du téléporteur et le crâne se trouvera posé sur cette chaise roulante. Et enfin 3ème position toujours à l'étage de Verhucte, cette fois-ci en partant sur la gauche, le crâne se trouvera posé sur une deuxième chaise roulante. On continue avec le deuxième élément, il s'agit d'une pierre d'invocation de couleur rose que vous pouvez trouver dans les environs de Der Eisen Drache. La pièce peut se trouver dans un premier emplacement qui se trouve directement dans la salle circulaire en entrant sur la map. Le deuxième emplacement peut se trouver au pied de la pyramide sur la gauche. Et enfin le troisième emplacement quant à lui peut se trouver au théâtre de Kino sur la table de l'une des petites salles qui se trouvent à l'étage de la scène sur la gauche. Et enfin 3ème et dernière pièce, il s'agit du drapeau surmonté d'une roue que l'on peut retrouver dans Shadow of Evil. Le premier emplacement se trouve sur Origins dans le pas du géant directement accroché à la butte sur la droite. Le deuxième emplacement se trouve en prenant la direction du centre de la map qui vous mène à Mob of the Dead directement à l'entrée du souterrain qui vous mène anciennement au Pack-a-Punch sur Origins. Et enfin la troisième et dernière pièce se trouve dans la cafétéria de Mob of the Dead directement sur votre droite lorsque vous entrez. Une fois que vous avez récolté ces 4 pièces, il va vous falloir trouver 4 stèles afin d'en crafter le gardien protecteur. La première se trouve donc sur la scène tout au fond à gauche dans la map Kino. La deuxième se trouve sur la map Origins lorsque vous allez sur le pas du robot. La troisième quant à elle se trouve sur la map Verruckt à l'étage un petit peu sur la droite juste avant le nounours pour activer la musique. Et enfin la dernière se trouve sur la map Der Eisendrache dans la petite salle circulaire juste derrière les statuts centrales. Et donc une fois que vous avez crafté ce gardien protecteur, sachez qu'il a plusieurs utilités. Bien évidemment la première étant de vous protéger, mais il peut vous permettre également d'améliorer certains de vos atouts comme par exemple énergie ou mastodonte. Il s'agit d'un autre tuto que vous a fait Yoda et qui sera disponible prochainement. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à nous lâcher un like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve très rapidement pour d'autres infos sur Revelation. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada